Je suis très heureux d'être avec deux amis d'abord et puis deux artistes confirmés, deux artistes sincères. Ils viennent de nous sortir un très très beau film, Une Urgence Ordinaire, dont la sortie nationale est prévue pour le 26 février, donc un grand rendez-vous. Un film fait avec les tripes et aujourd'hui nous sommes là pour parler de ce film, de cette sortie et pourquoi le film a mis du temps pour sortir. Salam alaykoum, bonjour, merci Najib, merci pour cet accueil chaleureux, c'est toujours un plaisir de te parler et de te rencontrer. Et là encore plus parce que c'est un moment où on accouche enfin de ce bébé, donc ce film Une Urgence Ordinaire qui va sortir le 26 février en salle dans toutes les salles du Maroc. Et ça a mis du temps, bien sûr, parce que premièrement déjà le film, quand on commençait, depuis qu'il a fait sa première mondiale, après il se balade un peu dans les festivals. Et puis vu le nombre restreint de salles qu'il y a au Maroc et le nombre de films marocains qui sortent, ça prend un peu de temps pour que le distributeur puisse trouver un créneau dans lequel ça joue. Et puis ne pas trop mettre les films marocains les uns après les autres pour donner la chance à tous les films d'avoir une visibilité. Et donc voilà, le rendez-vous il est fixé maintenant et on est très 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 heureux. Et puis j'ai de la chance d'avoir un bonhomme comme Saïd Bey, qui ne mâche pas ses mots, qui est un acteur instinctif, surtout qui est un acteur qui ne se laisse pas faire. Comment ça s'est passé entre vous durant ce tournage ? Parce qu'il a porté le film sur son épaule. Oui, il avait un rôle très compliqué déjà à la base parce que quand je lui ai parlé, lui il parlera mieux que moi de ça, mais la rencontre, moi je le connaissais Saïd à l'écran, je le connaissais un petit peu dans la vie et c'était vraiment un vrai plaisir pour moi de pouvoir enfin le rencontrer et de lui proposer un scénario où qu'il accepte de jouer un personnage. Parce qu'il n'accepte pas tout ce qu'on lui propose. Parce qu'il n'accepte pas tout ce qu'on lui propose déjà. On ne croule pas sous les scénarios mais lui il n'accepte pas tout ce qu'on lui donne. Et puis il y a un autre élément, c'est que Wob Nisbel Saïd, le personnage qu'il allait jouer, c'est un personnage qui est théoriquement sur papier, qui est détestable. Il fait bêtises, conneries sur conneries. Et moi je voulais quelqu'un qui rend ce personnage-là sympathique en fait, qu'on l'aime. Et en fait, voilà, Saïd... C'est plus mon thème à la fin, vas-y. Parce que je suis Saïd Bey, tu sais plus le mot. Camarade, tu sais, ce qui était génial c'est qu'on, Mohsin, et ça c'est parmi les rares réalisateurs intelligents, pour te proposer un rôle, il te donne le scénario, il ne parle pas du rôle. Tiens, lis ce scénario, tu dois aimer le scénario avant d'aimer ton personnage, avant même de connaître ton personnage. Et ça, c'était très intelligent de ta part parce que quand j'ai lu le scénario, j'ai aimé le monde, l'univers. Et après je dis, mais moi c'est quel personnage ? J'étais en train de chercher, tu sais, l'ego d'un acteur c'est toujours chercher le premier rôle. Mais par contre je dis, non, c'est pas moi ce rôle, c'est pas moi. Peut-être ce rôle. Et c'est ce rôle que tu as vu. Du mec détestant, que l'on finit par aimer à la fin, parce qu'il est très humain. Ça c'est un défi pour moi en tant qu'acteur, déjà rendre le détestable aimable, ça c'est un grand défi en tant qu'acteur. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Pour l'acteur, je vais te dire, quand je suis en train d'un réalisateur théâtre, un scénario, un rôle, je vais te dire, je vais te dire le corps, un l'éhissas, un l'acteur, un le corps, un l'acteur, un le costume, un l'acteur, un l'histoire. Absolument. Et tu as de dire, on a un an, il est le corps, il est le personnage, un l'acteur, un l'acteur, un l'acteur. Tu veux dire, c'est toi en tant que réalisateur. Quand tu écris un scénario et après tu es en train de l'adapter et après tu vois le résultat final, quand ton film est projeté, ton film a été projeté à Marrakech, c'est là où je l'ai vu, quand tu as vu le rendu, sincèrement, qu'est-ce que tu t'es dit ? Là où tu as péché, là où tu aurais pu être beaucoup plus performant, là où les choses ne sont pas allées comme tu voulais, est-ce qu'il y a eu des regrets ? Il y a toujours des regrets ? Oui, moi j'ai toujours dit sur moi-même que je ne suis pas un réalisateur, je suis un projet de réalisateur. C'est-à-dire que moi je n'ai pas étudié le cinéma, j'ai étudié des maths et de la physique et tout ça et je viens de ce background. Et j'essaie d'apprendre, en fait, chaque film que j'essaie de faire ou que je fais, c'est juste, voilà, je suis encore un projet de réalisateur qui essaie de savoir, d'apprendre comment raconter une histoire. Oui, mais il y a un fil conducteur dans ton travail. Oui, c'est-à-dire... On l'a vu déjà avec la Ziza, tu fais du cinéma très personnel, très intimiste, très intéressant. Je n'arrive même pas à faire autrement. Tu ne parles de toi, si tu ne mets pas tes tripes dans les films, pas la peine de l'écrire. Alors, vous savez, je vais te dire Najib, exactement et vraiment avec toute la sincérité du monde, comment ça commence ? En fait, moi ça commence toujours avec une émotion que je ressens. Et tout mon projet, en fait, en faisant ce métier, c'est comment raconter cette émotion, sachant qu'il cesse et après tu dois l'écrire avec des mots, ce qui est déjà une déformation quelque part. Puis après, il y a des mots qu'il faut traduire en images. Là, encore une fois, il y a une déformation, c'est un autre langage. Donc, maîtriser le changement à chaque fois de passer d'un langage à un autre pour qu'à la fin, on retrouve avec l'émotion initiale. En fait, une fois que j'ai fini le film, je le regarde en me disant, est-ce que ça raconte ce que j'avais ? Ben non, il y a toujours, je ne sais pas, peut-être que j'ai réussi à 60% si on doit calculer ça. Et cette frustration est vraiment la genèse de l'envie de faire un prochain film pour essayer d'améliorer le pourcentage, d'arriver finalement à exprimer. Le prochain, il sera satisfait à 61%. Peut-être. Mais si Saïd est le temps, c'est peut-être 62%. 62, soyons pas fous. Si tu devais nous dire et dire aux téléspectateurs pourquoi on doit aller voir ce film. En ce moment, j'ai regardé une élève qui m'intrigue pour nous dire la Torra. En ce moment, il y a un premier ministre qui n'a pas trouvé des détails pour une école de l'occupe, et qui n'est pas non pas, de qui est, on peut-être, à l'économie. Et on s'éclate le film, je sais pas, c'est ce qui est génial. Si tu te dis, c'est un personnel qui attendait le film, tu ne serons pas une éleveur qui s'éclate. Et ce qui est arrivé dans son travail qui s'est déçue que tu as aimais un réalisateur, tu veux qu'un petit décor dans son élite qui s'éclate. j'ai hâte de faire les gens qui ont travaillé pour la voie de l'hôpital enfin j'ai hâte de faire ça j'ai hâte de faire ça c'est quoi ça? ce qui est génial c'est que je vais faire ça il y en a un hôpital mais j'ai hâte donc j'ai hâte de faire 95% des films c'est hâte de faire ça c'est quand je t'ai hâte de faire et il y a hôliot de Hollywood, donc le décor chaque jour. Ce qui est génial, c'est la métamorphose de le lieu, de les décors, de les accessoires, et ça aide beaucoup les acteurs. Moi, je suis quelqu'un qui joue toujours avec les accessoires, qui donne vie aux objets. Et les objets, l'odeur de l'odeur de l'odeur. Les objets, les objets, qui ont l'odeur de l'odeur. Vous trouverez seulement pour que la prochaine séquence de l'odeur se déclare d'une émotion, d'une émotion. Et tu as oublié de dire une chose, ce qui était compliqué, c'est que le spectacle, il fallait l'ouvrir, faire de la déco là-dedans, le redécorer, et lui donner un côté d'un hôpital qui est usé. Et là, je pense qu'il faut rendre honneur à la décoratrice qui a fait un magnifique travail. Si vous avez oublié, ce n'est pas grave. Armel, c'est la décoratrice. Et elle a fait un tel bon boulot, il y avait beaucoup de figurations, que quand on commençait à tourner, il y avait des gens, je disais, les Kijou, qui a sauté mon expédé à l'hôtel. Et ils voyaient des gens en blouse blanche, ils veulent prendre rendez-vous, ce qui était juste une expérience humaine très intéressante, principalement en tant que Marocain, en tant que citoyen marocain. Je pense que le mot citoyen, je ne sais pas si on l'a perdu ou est-ce qu'on l'a déjà eu. Mais quand j'ai grandi au Maroc, le mot citoyen n'avait pas vraiment de sens. C'est-à-dire, on est citoyen juste, quand on fête le masira, mais on grandit dans une société qui ne te fait pas sentir tu vois, même le prof, qui est à la bled. Donc, tu grandis, on n'a pas l'impression d'appartenir à ce pays. Et en fait, c'est probablement, à mon sens, un des vrais problèmes de notre société. C'est juste qu'il y ait une vraie appartenance. En fait, il faut qu'il y ait, dans le film, on parle d'un chagrin d'amour entre un personnage et son pays. Et je pense que c'est ça le problème de notre société. Ce pays doit aimer ses enfants pour qu'il l'aime à leur tour. Et c'est exactement la source de tous les mots MAUX qui sont dans notre société. Mais je voulais faire un film qui soit à la fois une fiction, mais à la fois qui soit proche du réel. C'est-à-dire que les citoyens, quand ils rentrent dans le temps de voir le film, ils passent du temps. Et moi, dans la période d'écriture, quand j'ai dit il y a un livre ou quand j'ai fait le cas, comme si j'étais malade. En fait, je passais beaucoup de temps dans les urgences la nuit, pas seulement pour voir, pour ressentir. En fait, j'avais besoin de ressentir et de ressentir ce que ressentent les gens quand ils vont à l'hôpital. Et comme dernière raison pourquoi il faut aller voir ce film, parce que simplement, ce film m'a coûté beaucoup de cheveux. Regardez. Il est dégarni. Et donc, si vous voulez... Ta non-chevelure est bien. Voilà. Et lui, il a gagné des cheveux. Il y a un côté de comique noir dans le... Oui, il y a de l'humour. Ça grince. Ça grince. C'est très grinçant. C'est grinçant. Et donc, voilà, comme je ne peux pas récupérer mes cheveux, plus les gens vont voir le film, plus j'aurai l'impression d'avoir récupéré mes cheveux. Donc, faites-le rien que pour ma calvitie. De toutes les manières, il y a des... On fait maintenant des trucs comme ça. Mais tu sais, ça tirerait bien. Ça tirerait bien parce que ta non-chevelure est très jolie. Ah, c'est gentil. Ça, c'est gentil. Et lui, il a gagné des cheveux. Il a un peu de cheveux. Mais heureusement pour lui, il est acteur. Il est l'ombilien. Il est l'ombilien avec l'âge. Il y en a qui... Il est l'ombilien avec l'âge. il est l'ombilien avec l'âge et surtout, maintenant, comme il joue avec les stars américains, les 16 et tout, son rôle dans le bureau des légendes était incroyable. Mais franchement incroyable. Là, je t'ai adoré. je me suis dit ça et il a du cœur. Je vous aime, les amis. Merci beaucoup. Merci, merci.